Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sasungueso, président de la république, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'Etat, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées. Denis Sasungueso, président congolais depuis 1997, il est né en 1943 à Edou, région de la cuvette centrale, au Congo-Brazzaville. En 1961, il intègre l'armée puis, trois ans plus tard, l'école d'infanterie de Saint-Mexan, en France. Il rentre au Congo et poursuit sa carrière militaire jusqu'à devenir à 25 ans, chef des troupes aéroportées congolaises. Membre du Parti congolais du travail, PCT, depuis 1970, il devient ministre de la Défense en 1975. Après l'assassinat du président Marien Ngoabi en 1977, il est vice-président du comité militaire du parti, CMP, chargé des activités du PCT, ministre de la Défense et de la Sécurité puis chef de l'État en 1979, jusqu'en 1992 et de 1997 jusqu'à aujourd'hui. Deux tendances minent les pouvoirs d'Afrique centrale depuis une dizaine d'années, toutes les deux liées à la reproduction du pouvoir, la propension à la modification des constitutions et la tentation dynastique. Dans le premier cas, il s'agit de reconduire sans discontinuer les chefs d'État en exercice, dans le second, d'assurer à leur progéniture le droit de succession. Si le Congo-Brasaville semble avoir été épargné pour l'heure par cette deuxième tendance, mais pour combien de temps? Il est bien placé pour la première depuis que Sasugueso a opéré un coup d'État constitutionnel pour sa propre succession. Après la période d'espoir ouverte par la Conférence nationale souveraine de 1991 qui a permis l'instauration du multipartisme et la tenue des premières élections libres, voici venu le temps du reflux politique. Le Congo est entré dans une lente agonie du processus de démocratisation que la guerre civile qui a ravagé ce pays jusqu'en 2002 annonçait déjà. Après une légère accalmie, il s'apprête à revivre une période d'effroi. Mais la terreur est la violence d'État auquel recourt Sasugueso. Elle témoigne d'une absence totale de légitimité qui souligne la fin d'une époque dont le coup d'État constitutionnel est devenu le nouvel indicateur. Par ce motif, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort sur l'action publique, déclare Norbert Dabira coupable de fait mis à sa charge. Denis Sasugueso utilise la justice pour emprisonner en toute illégalité les vrais opposants et les exclure de la scène politique. Le général Jean-Marie-Michel Mokoko et André-Okombi-Salissa ont été condamnés à 20 ans de prison pour « atteinte à la sûreté de l'État » et également poursuivis pour détention d'armes et troubles à l'ordre public. Leur péché est d'avoir contesté la réélection de Denis Sasugueso à l'élection présidentielle de mars 2016. Un autre général, inculpé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, l'ancien inspecteur général des Forces armées congolaises et de la Gendarmerie nationale a été reconnu coupable par la Cour criminelle de Brazzaville des Fémi à sa charge et condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme. Selon le verdict rendu au soir du 19 mai 2018 par le président de la Cour d'appel de Brazzaville, Christian Aubat, le général de deuxième section Norbert d'Abira a été reconnu coupable d'atteinte à l'intégrité physique du président de la République en rapport de la proposition faite mais non agréée, selon la Cour, par le général de brigade Niangan Gatzimboala. Des faits prévus et punis par les dispositions de l'article 89, alinéa 89, du Code de procédure pénale. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare Norbert d'Abira coupable des Fémi à sa charge. En répression, lui faisant application de la loi, le condamne à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, en a décidé la justice congolaise. Après avoir clamé en vain l'innocence de leurs clients pendant le déroulement du procès pour manque de preuves matérielles, les avocats de la Défense se sont dits déçus du verdict. On a retenu malheureusement la proposition à l'atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons pourtant démontré que cette infraction n'était pas constituée, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Nous sommes à moitié satisfaits dans la mesure où la première infraction était criminelle et notre client courait 20 ans d'emprisonnement, s'il s'agissait d'un complot. Donc un peu déçu, on aurait pu faire un pourvoi en cassation, mais notre client nous a dit qu'il n'y a pas lieu de le faire. Nous nous contentons de cette décision, nous verrons s'il y a la possibilité d'autres recours, a regretté maître Jean-Philippe Essot, un des avocats du général de division Norbert Dabira. Il faut noter que, condamné en 2018 pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, le général congolais Norbert Dabira, ancien proche du président Denis Sassou-Guessot, est sorti de prison lundi 6 février 2023 après avoir purgé sa peine de cinq enfermes. Une justice aux ordres, pour faire peur à toute voix discordante. Le vieux singe, bien plus vieux que le lion, s'étonnait de ne point voir apparaître quelques signes d'un quelconque effet domino ou d'une velléité d'un coup de force pour le faire partir. Convaincu qu'en politique, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le général Denis Sassou-Guessot, putschiste multirécidiviste, a fait le choix d'en fomenter un contre lui-même. On fait tendre un piège à con pour qui aurait encore l'ambition de le déboulonner par les armes. Au Congo, la sécurité présidentielle et le clan absorbent pratiquement toutes les finances. Attribuer le budget de ces entités à l'éducation nationale et à la santé publique et tous leurs problèmes seront réglés. Une souris, une mouche, un moustique dans un rayon de 100 mètres ne peut s'approcher du dictateur. Pourquoi alors dépenser autant d'argent ? Pour calmer la peur d'un homme et de ses collabos ? Selon certaines indiscrétions, le pseudo coup d'État du 17 septembre 2023 a ainsi été préparé pour tester l'hostilité des Congolais à l'égard de Denis Sassou-Guessot et repérer les téméraires d'entre eux. Celui qui a acheté une bouteille de champagne, pour célébrer l'événement, aura la tête tranchée. Le quartier qui a dansé et manifesté sa joie sera brûlé. D'ailleurs en filigrane, le général Jean-François Dengue l'a dit à Kisundi. Peine perdue. Argument phare de Denis Sassou-Guessot pour défendre son bilan, la stabilité. Sécuritaire d'abord. En 1979, lorsque cet ancien parachutiste, issu d'une famille Mboshi, prend le pouvoir après la destitution de Joachim Yombi Opango, le pays a déjà été gouverné par quatre présidents sur près de vingt années mouvementées. Dans les années 1980, le nouveau chef d'État s'efforce de donner au Congo une pérennité. Il libère de nombreux prisonniers politiques et s'érige en hommes de paix. Jusqu'à devenir même médiateur du protocole de Brazzaville en 1988, qui acte le retrait des troupes cubaines et sud-africaines d'Angola en échange de l'indépendance de la Namibie. Économique ensuite, avec la construction de routes, de ponts et d'infrastructures dans tout, le pays, financé par l'exploitation des ressources de pétrole, tout juste découvert. Cette stabilité multiforme, presque inédite dans la région d'Afrique centrale, a changé le regard de la communauté internationale sur le Congo, explique Ilyes Zouary, président et cofondateur du Centre d'études et de réflexions sur le monde francophone, CERMF. Le développement du pays lui a assuré le soutien de nombreux États, enthousiastes face aux potentiels intérêts pétroliers et des institutions internationales, poursuit-il. Le retour de Sasugueso au pouvoir, à la faveur de la guerre civile, a été une occasion unique de renouer avec les alliances constitutives du Bloc du pouvoir postcolonial, mises à mal par la Conférence nationale souveraine, CNS, et la mandature de Pascal Lissouba, qui lui ont permis de rebâtir un pouvoir fort autour d'un certain nombre d'axes prioritaires. Sur le Congo, le Président Sasso peut consulter son peuple, ça fait partie de son droit, et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Le retour majeur de Sasugueso, qui aura pesé pour son retour et son maintien, est la place qu'il a toujours occupée dans ses réseaux, dominée par les géants français du pétrole, Elf Total et Perranco auxquels séjoint le groupe Bolloré, dont le soutien a toujours garanti l'adhésion des dirigeants français en sa faveur. En premier lieu, celle de la droite gaulliste artisane de ses réseaux, ensuite des socialistes français, François Mitterrand en tête qui en avait hérité et les avait mis à son service. Le changement espéré dans le remaniement de ses réseaux n'est donc jamais intervenu. Même François Hollande, après un court moment d'hésitation, a fini par avaliser leur action en accordant son blanc-seing aux changements référendaires de la Constitution et aux tripatouillages électoraux qui s'en sont suivis. Alors que dans le même temps, les manœuvres du défunt président Pierre Nkurunziza, ou Burundi, et de l'ancien président Joseph Kabila, République démocratique du Congo, étaient montrés du doigt et condamnés, Denis Sasugueso, médiateur désigné dans la crise centrafricaine, est apparu comme un allié incontournable de la France dans la région. Après cette entretenue avec les sages du Puyeloup à Brazzaville, avec ceux du Puyeloup à Kinkala, le président Denis Sasugueso a échangé avec les sages du Niari à Oyo dans la cuvette. De quoi s'est-il agi ? La réponse dans ce reportage. Dans sa volonté de reconstruire le Congo, le président de la République, Denis Sasugueso, est toujours à l'écoute du Congo profond. C'est ainsi que ce jeudi 10 mai 2012, dans la soirée, les représentants des 14 districts du département du Niari sont venus à Oyo exprimer leur solidarité au chef de l'État deux mois après la catastrophe survenue en Puyeloup. Cette visite du Niari profond chez le président de la République est un geste de reconfort significatif qui s'inscrit dans un registre du soutien perpétuel que les ressortissants de ce département apportent au chef de l'État. Le chef de l'État, Denis Sasugueso, qui a engagé un vaste programme de modernisation du pays. C'est ainsi que les représentants du département du Niari ont souhaité que cet élan de reconstruction se poursuive car ils gardent encore un souvenir intact de la bataille du Mayom qui a permis la réalisation de la dorsale principale de la route pointe noire Oyo. Remercions la délégation du Niari, le président de la République a déclaré que tous ces efforts de modernisation du Congo sont rendus possibles grâce à la paix retrouvée. Il faut pérenniser la solidarité et la paix à l'échelle du pays afin que les transformations positives enregistrées soient illustratives d'un véritable développement et de l'unité nationale au Congo. C'est ainsi que, répondant aux préoccupations des cadres et stagiers du Niari, le président Denis Sasugueso a fustigé le caractère réfractaire de certaines personnes qui se sont illustrées récemment dans le département du Pôle par des actes de vandalisme menaçant dangereusement la poursuite des chantiers de municipalisation dans ce département. Bien que les pouvoirs traditionnels aient toujours été associés au consensus national, il faut remonter à Fulbert-Youlou pour trouver les traces d'alliances directes avec les chefferies traditionnelles. Le parti unique s'est toujours préservé de leur influence en cherchant à les tenir à distance. Cetôt revenu au pouvoir, Sasugueso, dont on dit avoir bénéficié du soutien mystique, des hiérarchies traditionnelles de sa région pour gagner la guerre civile, a concrétisé son alliance avec elle. Celles-ci l'ont adoubée en l'intronisant Kani, chef couronné, lui permettant de procéder à son tour à l'investiture de quelques-uns de ses proches afin d'élargir cette alliance. Ces chefferies traditionnelles sont donc désormais intégrées dans l'organisation politico-administrative et remerciées pour leur docilité. Mais comme le pouvoir des chefferies traditionnelles est aussi de nature religieuse ou mystique, c'est cette dimension qui importe à Sasugueso pour dominer le vote rural. Au nom de l'unité nationale retrouvée, des anciens dirigeants de partis d'opposition ont été intégrés dans l'appareil politique et administratif. Dans le même temps, Sasugueso s'est entouré de nombreux universitaires qui ont acquis une place importante dans son système ainsi que des enfants des dirigeants historiques du pays décédé dont il apparaît désormais, sinon comme le substitut du père, du moins comme le « grand-tonton ». C'est ainsi qu'après la mort de Bernard Colella, les fils de l'ancien opposant ont fait tour à tour leur entrée au gouvernement. De même, Jean-Marc Tister Tchikeya, fils de l'ancien leader de la région de Pointe-Noire, est devenu ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification économique. Cette redistribution des postes ministériels en guise d'Union nationale est élargie aux épouses ou veuves des anciens dirigeants qui ont fait leur apparition dans les rouages du pouvoir, comme Mme Raoul, Mundele-Golo ou Milongo. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ce fonctionnement propre au régime post-colonial s'est raffermé autour d'une gestion de plus en plus personnalisée du pouvoir qui s'est manifestée d'abord par l'abrogation de la constitution de 1992 au nom de laquelle il avait combattu Pascal Lissouba et l'adoption de la constitution de 2002, taillée sur mesure. Ensuite, par la mise sous tutelle parentale des services de sécurité. Dans le cadre de la refonte du système de sécurité intérieure et extérieure du pays, Sassou Guesso a créé un Conseil national de sécurité chargé de l'exécution de toutes les décisions relatives à la défense du territoire national. Ce Conseil national de sécurité a été placé sous la direction de Jean-Dominé Kokemba, JDO, un neveu de Sassou Guesso qui est aussi conseiller spécial à la présidence de la République. C'est dans cet esprit que la garde présidentielle, prenant le pas sur tous les corps de défense, est devenue prépondérante dans le dispositif sécuritaire du pays et qu'à sa tête a été nommé le général Serge Oboa, proche parent de Jean-Dominé Kokemba, la direction du domaine présidentiel revenant au colonel Edgar Guesso. Ces nominations ont été le prélude à la montée en puissance du réseau parental désormais présent à tous les niveaux de l'administration et de la machine économique et politique. C'est ainsi que les ressources pétrolières du Congo sont gérées par une compagnie pétrolière d'État, la Société nationale des pétroles du Congo, ou SNPC, dans laquelle le fils du président, Denis Christel Sassou Guesso fut directeur général adjoint, aujourd'hui ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, et déjà investi comme député de la ville d'Oyo, d'où est originaire son père, est aussi membre du bureau politique du PCT et aussi... Administrateur général de la Congolaise de raffinage, CORAF, l'unique raffinerie du pays mise en service en 1982. Wilfried Guesso, président du Club 2000, association de soutien politique à son oncle, ancien dirigeant la Sokotram, société congolaise des transports maritimes dont le capital est détenu à 45 % par l'État congolais et 55 % de l'actionnariat étant détenu par un véhicule financier établi au Lechtenstein, WGN Trading & Shipping Assay, dont Willy, a été le bénéficiaire économique. Cette société parapublique perçoit des millions d'euros de taxes prélevées sur l'activité des navires marchands et sur les chargements de pétrole exportés de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville, où il est né. Ce que contestent ces avocats qui préfèrent parler de redevances. C'est une société de droit privé, à marteler devant le juge le patron de la Sokotram, qui percevait un salaire de 1,5 million d'euros par an. Fort de cette mainmise sur les ressources pétrolières, la redistribution des prébandes s'est étendue aux autres segments familiaux qui ont ainsi bénéficié des marchés de l'État, et départ dans tous les secteurs d'activité où prospèrent les affaires, sécurité privée, transport aérien, grands travaux, bâtiments, hôtellerie, transactions immobilières, téléphonie mobile, eau, etc. À titre d'exemple, Edgar Guesso, un des neveux, a investi dans la compagnie Équagette, tandis que son oncle Maurice Guesso, frère aîné du président un PDG multicartes, l'un des principaux employeurs privés du Congo. Lui, Maurice Guesso, patriarche du clan depuis la mort, en 2004, de Valentin Ambende. Dans le tiroir à projet de ce père de 14 enfants figurent en bonne place ce qui devrait être sa plus grosse affaire. Le lancement, en avril 2006, d'Air Congo Express, une compagnie aérienne nationale et régionale au sein de laquelle des capitaux sud-africains étaient engagés pour 49 %, lui-même détenant 48 % et l'État congolais 3 %. Propriétaire d'une radio et d'une chaîne de télévision privée à Brazzaville, il est également le directeur d'une société de sécurité, créée au lendemain de la guerre civile pour embaucher les miliciens Cobra non intégrés dans l'armée nationale. Cette société de sécurité a obtenu le monopole de la sécurité privée dans les secteurs névralgiques dont celui du pétrole, puisqu'elle est chargée de sécuriser les barges pétrolières au large de Pointe-Noire. La communication de la présidence a été confiée à sa fille, Claudia Lemboumba Sasugueso, tout comme l'événementiel de la République est revenu à Ninel Sasugueso, épouse du ministre de la Jeunesse et des Sports Uggou Elondélé. Le fils de Édith Lucie Bongo-Hondiba avec Omar Bongo-Hondiba, le petit-fils de Denis Sasugueso et demi-frère d'Ali Bongo-Hondiba, au DGB, actionnaire majoritaire de la société Yahoo Corporation. Il a entrepris de se positionner pour développer le haut débit, le marché de l'Internet par la fibre optique, au Congo Brazzaville, en partenariat avec deux hommes d'affaires, le pasteur Yves Castanou et Serge Pereira. La société Yahoo Corp du Congo Brazzaville, créée en 2013, est présente dans les services financiers, banques et assurances, la promotion immobilière, l'hôtellerie, le bâtiment et travaux publics, les produits pharmaceutiques et désormais dans les télécommunications. Ces exemples, parmi tant d'autres, montrent que la famille Sasugueso a fait main basse sur les secteurs clés de l'économie congolaise et comment elle est impliquée dans un système inédit de corruption structurée selon des réseaux organisés et même mutualisés autour d'elle modifiant les termes même de la redistribution et marginalisant les autres sources de « corruption » devenues presque informelles. Aussi faut-il savoir « donner » à Denis Christel ou à Claudia Sasugueso si l'on veut pouvoir entrer en contact avec le père. Cette patrimonialisation du pouvoir et des richesses nationales ne pouvaient trouver à se justifier qu'à travers des travaux d'envergure censés donner du travail aux jeunes. C'est ainsi que Denis Sasugueso s'est lancé dans des projets de grande envergure, baptisés « Grands travaux » et confié à un civil mais non moins cousin du président, Jean-Jacques Bouillat. Ministre d'État à la présidence de la République chargée de l'aménagement du territoire et de la Délégation générale des grands travaux, DGGT, il ne rend compte qu'au chef de l'État, dont il est également le faire valoir dès que le chantier d'une nouvelle infrastructure, ouvrage d'art, barrage, aéroport, est achevé. Pourtant, loin d'endiguer le chômage des jeunes ou de diversifier la production et la sous-traitance locale, ces grands travaux n'ont bénéficié qu'aux réseaux de corruption déjà existants et notamment ceux de la famille. Musique Musique Vous voyez, ces réalisations sont la manifestation de l'excellence, de ces relations-là, de l'amitié qui existe entre nous. Et l'année prochaine, nous allons encore décider d'une autre gamme de projets, de coopérations et nous irons de l'avant. Donc, en visitant cette réalisation, je voudrais féliciter les dirigeants de l'entreprise, les ingénieurs, tous les travailleurs qui ont réalisé cette œuvre magnifique, qui symbolise bien la force, la beauté, et qui donne un signal très fort sur l'avenir des relations entre nos deux pays. Et nous allons magnifier cela l'année prochaine. Musique Musique La chute du prix du pétrole va être le premier révélateur de la crise que va traverser le régime. En effet, si le Congo Brazzaville, quatrième plus grand producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, a pu investir dans les grands projets d'infrastructure, c'est en partie grâce à dix années de prise élevée du pétrole atteignant 120 $ le baril en 2014 et à l'effacement d'une partie de sa dette extérieure dans le cadre de l'Initiative pour les pays pauvres très endettés, PPTE, en 2010. Toute l'économie congolaise est ainsi concentrée sur le secteur pétrolier qui apporte 80 % des recettes de l'État. L'effondrement du prix du pétrole lors de la seconde moitié de 2014 a non seulement révélé les limites de la croissance congolaise et la permanence de la mauvaise gouvernance, mais aussi le véritable manque de stratégie pour le développement économique et social tout comme l'incapacité d'une diversification de l'économie. Ainsi, la forte soumission de l'économie au marché pétrolier dans un contexte de volatilité des prix du baril a fragilisé la sécurité budgétaire d'autant plus que ni le fonds de stabilisation ni les surplus accumulés au cours des années précédentes n'ont pu amortir le choc provoqué par la chute du baril tant la gestion patrimoniale de la richesse nationale a gangréné l'État. Cela s'est traduit par une perte de la capacité de redistribution qui avait été nécessaire à l'obtention de la paix sociale et par une visibilité plus grande du chômage des jeunes qui a atteint 60% pour la tranche des 20 à 35 ans. L'hypertrophie du secteur informel qui constitue potentiellement une trappe à la pauvreté et le poids du secteur public dans le marché du travail urbain sont les pieds d'argile de ce système. En dehors du pétrole, le bois, qui constituait le second poste des recettes d'exportation, a été abandonné petit à petit par l'État au profit de nouveaux exploitants venus d'Asie . Le mode d'exploitation des concessions qui leur ont été attribuées ne respecte ni le code du travail ni les quotas des volumes exploitables des essences et encore moins les normes écologiques. Au point que les petites exploitations traditionnelles ne peuvent plus soutenir la concurrence. Le mécontentement qui affecte les populations congolaises s'est amplifié avec le scandale qui entoure la famille du président dont certains membres sont mis en examen en France dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Dans cette affaire, où sont impliquées également les présidences du Gabon et de la Guinée équatoriale, l'enquête met en cause la famille du chef de l'État congolais soupçonné de détournement de fonds publics, blanchiment et abus de biens sociaux et de confiance. Selon Mediapart, un média en ligne, plusieurs perquisitions ont déjà eu lieu. Ont été identifiés quatre appartements, 112 comptes bancaires et des voitures de luxe qui appartiendraient à la famille en France seulement. Le tout à l'abri des sociétés cramies à jour par les Panama Papers qui ont révélé comment le pétrole congolais s'évaporait dans des circuits financiers offshore complexes que seuls maîtrisent certains membres de la famille présidentielle et quelques traders proches. Son visée notamment Claudia Lembumba Sasugueso, fille du président de la République du Congo, avait acheté un appartement de luxe à New York dans le gratte-ciel résidentiel et hôtelier de Trump, Trump International Hotel & Tower, au moyen de fonds apparemment dérobés au trésor public, une nouvelle enquête publiée par Global Witness Revel. Son homme de paille était José Vega, homme d'affaires véreux faisant aujourd'hui l'objet d'une enquête menée par les autorités portugaises sur une affaire de corruption et de blanchiment d'argent au Congo. Willy Guesso, Denis Christel Sasugueso, Bruno Jean-Richard Hitois, conseiller du président de la République sur les dossiers pétrole, ancien directeur général de la SNPC, devenu entre-temps ministre des hydrocarbures. Les documents consultés par 2ZAA dans le cadre du scandale des Panama Papers révèlent aussi qu'il est aussi attorney depuis 2004 de deux sociétés d'Invest Capital Strategies et Graph & Associated SA, enregistrées au Panama et aux Îles Vierges britanniques. Pendant ce temps, la Banque mondiale estime que près de la moitié de la population congolaise vit sous le seuil de pauvreté. Le pays est au 142e rang sur 187 États dans le classement mondial de l'indice de développement humain. Et jusqu'en 2021, le quart de la population n'avait pas accès à l'eau potable, selon le PUNUD. C'est dans ce contexte que s'est posée la question de la fin du mandat présidentiel et qu'a germé dans les cercles du pouvoir l'idée d'un coup d'État constitutionnel. Pour le fomenter, Denis Sasougueso s'est mis en tête, dans un premier temps, de reprendre le contrôle exclusif de l'ancien parti unique, le parti congolais du travail, qui lui avait échappé au profit d'un courant contestataire dit des réformateurs. Dans un second temps, il lui est paru nécessaire d'investir dans des balises juridiques susceptibles de lui permettre de se représenter à sa propre succession. Car la constitution de 2002 taillée sur mesure qui lui avait permis, à la suite de la guerre civile de 1997 à 2002, de légaliser son coup d'État contre le président Pascal Lissouba était encadrée par deux limites infranchissables, l'âge maximum des candidats à la présidence, fixé à 70 ans, et le nombre de mandats qui ne devraient pas excéder deux législatures. Deux impératifs qui avaient pour visée immédiate d'exclure au moins deux de ses concurrents à la légitimité encombrante, Bernard Colella et Pascal Lissouba, qui se trouvaient ainsi frappés par la limite d'âge. Après deux mandats de sept ans, le problème s'est posé de nouveau. Cette fois-ci à lui-même, puisque, non seulement il avait accompli la durée légale et constitutionnelle des mandats alloués, mais encore, il avait été rattrapé par la limite d'âge, ce qui ne l'autorisait plus à se représenter pour un troisième mandat. D'où le recours à une opération de survie qui a abouti, le 25 octobre 2015 à un référendum pour la modification de la Constitution. Ces manœuvres ont soulevé une forte réprobation populaire et entraîné une opposition ouverte du côté de la classe politique dont la plus déterminée est apparue dans son propre camp. Le philosophe et ancien secrétaire d'État à la Défense Charles-Zachari Boao et l'ancien chef de sa milice Cobra et ministre, Okombi Salissa, auxquels se sont associés deux ministres, le défunt Guy Parfait Colella et Claudine Munari, ont pris la tête d'un vaste mouvement d'opposition qui s'est coalisé dans un front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, frocade, et de l'initiative pour la démocratie au Congo, IDC. Le meeting de protestation contre le projet de référendum, organisé par cette coalition à Brazzaville, le dimanche 27 septembre 2015, avec pour mot d'ordre, s'assouffit, a soulevé un tel engouement que le pouvoir est passé immédiatement à l'offensive en opérant une première vague d'arrestation des opposants. Boycotté par la population avec un taux de participation de moins de 20 %, le référendum constitutionnel n'a pas empêché Denis Sassou-Guesso de le valider et d'adopter une nouvelle loi fondamentale dans laquelle trois mandats de cinq ans ont été circonscrits, sans limite d'âge désormais aux prétendants à la présidentielle. Dès lors, il ne lui restait plus qu'à assurer la mainmise exclusive sur le calendrier électoral par le biais d'une commission électorale nationale indépendante, SINI, tiersement soumise à ses prérogatives qui a supervisé le recensement du corps électoral et opéré un nouveau découpage électoral. C'est dans ce cadre que, pour prendre ses adversaires de vitesse, la présidentielle, prévue initialement au mois de juillet, a été anticipée et organisée le 20 mars. L'opposition prise au piège de devoir prendre part à la présidentielle anticipée de 2016 ou de la boycotter s'est résolue à y participer. Ce qui équivalait non seulement à reconnaître la nouvelle constitution du 6 novembre 2015 qu'elle continuait à dénoncer mais aussi à légitimer la fraude électorale qui se profilait, sachant que la victoire de Sasugueso était acquise d'avance, pour l'avoir lui-même annoncé sans embâge au cours d'une réunion. « Je gagnerai au premier tour, le fameux un coup KO », avait-il déclaré. En effet, à l'exception de la période qui a suivi les conférences nationales dans les années 1990, on imagine mal une élection perdue, en Afrique centrale, par celui qui l'organise. D'autant que l'opposition, tout en se revendiquant d'une plateforme unique, s'est présentée en ordre dispersé. En optant pour des candidatures plurielles, elle a prêté le flanc à des manipulations sans vergogne de la part du gouvernement. Gonflement du corps électoral de certaines régions acquises à Sasugueso, coupure des lignes téléphoniques, des réseaux sociaux et d'Internet trois jours avant le scrutin, menace ou éviction des observateurs étrangers. Ce sont ces différentes tripatouillages qui ont permis à Sasugueso, bien qu'il ne soit crédité que de 8 % des suffrages exprimés, de s'autoproclamer vainqueur au premier tour avec un score de plus de 60 %. Pour autant, ceci n'a pas diminué l'influence de l'opposition considérée gagnante de ces élections. Notamment par sa figure la plus marquante, le général Jean-Marie Michel Mokoko, non affilié directement à la coalition IDC-Frocade, mais dont l'impact a été décisif pour donner à l'élection présidentielle une tonalité nouvelle. Cet officier général de l'armée congolaise, ancien élève de Saint-Cyr et connu pour son intégrité et pour avoir favorisé la Conférence nationale en 1991 en appelant l'armée à ne pas intervenir contre les manifestations de soutien au multipartisme. Par ailleurs, il est le dernier officier à avoir dirigé les forces africaines de maintien de la paix en Centrafrique. C'est fort de ce charisme qu'il s'est présenté aux élections et qu'il a obtenu officiellement la troisième place. Mais, à l'espoir soulevé lors de ces meetings, et à l'espoir soulevé lors de ces meetings, et à l'espoir soulevéIS gently afin de lui enmermer la nomination, et à l'espoir soulevé Gördingen et anti-managerie de l'industrie nationale et à l'espoir reconciliation de soutien au musicien du profond kicking insane C'est beau, Périmakou Cyências, nouveau Vainamou. Sous-titrage ST' 501 La sociologie électorale du pays et la chute de notoriété du plan Sasugueso, marquée par de nombreux incidents même au sein de sa région et de l'électorat qui lui est généralement acquis, laisse croire que l'heure du changement avait vraiment sonné. C'est pourquoi, immédiatement après les élections, le général Mokoko a été assigné à résidence puis incarcéré pour tentative de coup d'État. Par cette arrestation qui a été suivie de certaines autres, Sasugueso a renoué avec un système qui lui est familier. Celui du complexe répressif qui allie le surarmement de sa garde présidentielle, la permanence des milices susceptibles d'être réactivées à chaque instant, et une politique continue de tensions régionales croissantes au centre de laquelle se tient le pasteur Toumi, ancien, opposant, devenu allié, puis de nouveau, opposant. Car si tôt promulgués les résultats validant son troisième mandat, des violences ont éclaté dans les quartiers sud de Brazzaville signant ainsi la reprise des violences et des exactions dans la région du Pôle, proche de Brazzaville. Attribuée aux ex-combattants Nija, Siloulou, une milice acquise à la cause de Frédéric Bitsangou alias Pasteur Toumi, ces violences et la justification qu'en donne le pouvoir sont mises en doute par les populations qui les considèrent comme un nouveau prétexte pour semer la terreur afin de ne pas répondre de ses déboires économiques et de sa fraude électorale. D'ailleurs, les versions gouvernementales qui se contredisent, les unes après les autres, avaient poussé la France et l'Union européenne à demander aux autorités congolaises de faire toute la lumière sur la situation dans cette région. Elles révèlent, selon l'opposition, un acharnement contre des populations qui, sous couvert de la traque de Toumi, paient le tribut de leur insoumission au pouvoir, des atrocités à huis clos de la part des miliciens proches du pouvoir et d'une armée qui n'hésite pas à pilonner des villages, poussant une partie de la population à l'exode. Plusieurs villages de l'Axe Brazzaville-Kikala, la préfecture du district, se sont vidés de leurs habitants qui se sont réfugiés pour nombre d'entre eux dans les locaux de la cathédrale de Kikala, chef-lieu de la région. Un rapport sur les violations des droits de l'homme au Congo publié en septembre 2016 par un avocat congolais maître Massengo-Thiassé est venu corroborer les versions populaires. Il décrit scrupuleusement toutes les exactions commises dans cette région et l'acharnement du pouvoir congolais sur les opposants qui n'ont pas reconnu sa victoire, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko. Dans un pays où même la presse a totalement perdu son autonomie et est passée sous contrôle financier direct de certaines officines du pouvoir, l'espoir n'est plus seulement local. Il repose désormais sur une riposte d'envergure qui rassemble aussi bien les forces nationales que les solidarités internationales. L'échelle nationale ne suffit plus, tant le pouvoir de Brazzaville a réussi à désorganiser et affaiblir les forces sociales et politiques intérieures les plus déterminantes parmi lesquelles les syndicats dont les directions ont été laminées. Pour avoir tenu tête à Sasugueso, elles ont été les premières à subir les chocs de la répression. Depuis l'indépendance, en effet, tous les grands changements politiques intervenus au Congo pouvaient compter sur les syndicats. La chute du premier président, l'abbé Fulbert Yolu, et les différents changements de régime sont à mettre à l'actif des syndicats dont la dernière victoire majeure a été la tenue de la Conférence nationale et l'avènement du multipartisme au Congo. Cependant, au retour de Sasugueso, les attaques contre les syndicalistes se sont multipliées poussant certains, sinon à s'exiler, du moins à terre leurs revendications pour éviter d'être les cibles directes d'un pouvoir qui n'hésite pas à s'en prendre aux membres des familles des dirigeants. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. 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 Merci.